Le truc en fait, Supreme Kira, c'est que si tu n'as jamais joué aux Souls, c'est impossible de pouvoir en parler et de mesurer leurs réelles difficultés sans y avoir joué. Ce sont des jeux, il y a beaucoup de choses dans la vie, vous avez peut-être déjà entendu ce genre de phrases, qui peuvent sembler insupportables, surtout quand on est jeune, je ne sais pas quel âge t'as. Par exemple, vous savez, genre le permis, parler de voiture, enfin pas parler de voiture, tu peux parler de voiture, mais parler de conduite sans avoir le permis, c'est vrai que généralement c'est très très con. Moi je m'en suis rendu compte, alors je n'ai jamais été un backfitter en voiture, mais il y a plein de choses dont tu ne te rends pas compte, par exemple, c'est pas le code de la route, il y a des villes auxquelles ce n'est pas applicable. Il y a pas mal de choses dans la vie comme ça, où tant que tu n'as pas le permis, c'est débile d'en parler. Bah les Souls, c'est un peu le même principe. Sans y avoir joué, il ne faut pas en parler. C'est un style de jeu qui est unique, vraiment, qui a tellement révolutionné le jeu vidéo qu'il a quand même créé son propre genre, le Souls-like. Et on ne peut pas, c'est pas en regardant, surtout quelqu'un, surtout comme quelqu'un qui est initié à ce genre de jeu, c'est pas, c'est clairement pas pertinent pour en parler. Putain, je l'ai trouvé. Pour le coup, moi j'ai arrêté Grounded, parce que, il y a des petits trucs, tu vois, à droite à gauche, tu ne m'intéressais pas et ça ne me faisait pas durer. Putain, je déteste leur... Ça va qu'en gros, tant que tu n'es pas mal à être en main, tu ne peux pas te rendre compte de la difficulté ou non, d'ailleurs. Peut-être que tu dois trouver ça très facile. Putain, il faut vraiment que j'arrête d'eskiver, je ne peux pas, en fait. C'est un peu la Sekiro, ça, que l'eskill dans le jeu n'est pas aussi important que l'un d'autre, il faut vraiment, avant tout, mettre tout sur la parade. J'ai trouvé ça sympa, le docteur, mais ça ne m'a pas fait vibrer, en fait, j'ai fait plein de jeux pendant le Steel Neofest, que j'ai trouvé incroyable. Et Grounded m'a fait beaucoup moins vibrer. Et donc, si un jeu où je ne m'explique pas plus que ça, je ne vais pas arrêter de continuer. Je ne trime que des jeux qui me passionnent, tu vois. Donc, ce n'est pas un mauvais jeu, Grounded, c'est juste que ce n'est pas suffisant pour vraiment m'exciter, quoi. Là où, par exemple, un Mechabellum, un Buckyball, un Might and Mowen, je ne sais quel autre jeu que j'ai fait pendant le Steel Neofest, un Spellbook Demon Slayer, j'avais qu'une seule envie, tu vois, c'était d'y rejouer. Buckyball, j'ai vraiment hâte d'y jouer, quoi, par exemple. Sans le 15 devant, je sais que je serais... Ouais, ça ne va pas être facile pour ma joueur de jeu, comme je n'ai pas un très bon timing, que je suis plutôt d'habitude. Il faut que j'arrête d'esquiver, il faut que je pars, 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 il faut que je pars. Ça n'a pas été évident, ça. Bon, très bien. Je ne pourrais pas changer d'écran. Très bien, très bien. Bonne soirée, Kira. Il faut vraiment que je garde max de heal pour le mini-boss. Il faut que je pars. Putain. C'est compliqué. Ils font que des delays d'attaque. C'est un enfer, en gros. C'est vraiment ce que je trouve qu'il y a de plus dur dans le jeu, dans les sauts, généralement. C'est les attaques, ça est bien lente, et ils sont venus comme ça, et tu ne sais pas quand ça part. C'est le démon. T'as envie de mettre ta parade, mais tu ne sais pas si ça part, ça ne part pas. Oh putain, je me suis perdu. Il est où le mini-boss, déjà ? Il faut continuer de monter, je pense, par là. Non, ce n'est pas ça. Je pense que c'est surtout un gros problème d'ego, la part de beaucoup de joueurs, de ne pas accepter de ne pas avoir le niveau de finir certains jeux. Et tu te dis, ouais, mais ils vont se dire, ouais, mais attends, moi j'ai payé mon jeu, je dois pouvoir le finir. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que tu achètes un tableau que tu es capable d'analyser la profondeur du dessin, ou Margit is watching you. Tu es capable d'analyser tous les fonds ? C'est pareil pour un jeu, ce n'est pas parce que tu achètes un... En tant que consommateur, tu as le droit d'acheter le jeu, mais peut-être qu'il va être constitué de choses qui te dépassent. C'est là où l'ego est une chose terrible. Si je n'arrive pas, je me force. Bah ouais, mais tu vois, c'est ça le problème de mes rires. C'est un jeu, par contre. Pourquoi est-ce que tu devrais te forcer ? Il y a une différence entre ce forcer. Géralement, quand les gens, tu te forces, c'est là où tu vas commencer à faire nawak, en plus. Les jeux comme les Souls, alors Primésia, c'est encore autre chose, mais les vrais Souls, les Souls originelles, Dark Soul 1, 2, 3 et Demon's Souls, et notamment Elden Ring récemment, sont des jeux que, Elden Ring, je le maintiens, n'importe qui peut finir les boss principaux. N'importe qui. Il est extrêmement abordable. Il n'y a quasiment aucune difficulté dans Elden Ring. Si tu comprends que c'est un jeu d'exploration, on va être un jeu de combat. Et ça, c'est le plus dur pour beaucoup de gens. Ils veulent absolument, tu vois, c'est les mêmes mecs qui vont aller sur Bargit, et qui n'ont pas du tout sur la première zone, qui n'ont pas du tout à mettre leur arme, qui ne veulent pas invoquer le cendre bleu, parce que leur pote va se dire, ouais, t'es un noob si tu fais ça, qui ne veulent pas invoquer Roger, le forcier, sur le boss, et ainsi de suite, quoi. Et c'est encore une fois un gros problème d'égo. Alors, je l'ai déjà fini, Chaos Bane Punk, KO, KO. C'était une redécouverte, comme indiquait dans le titre quand j'allais streamer le jeu. C'était une redécouverte, Chaos Bane, ce n'était pas du tout une découverte. Peut-être que j'ai continué, peut-être pas, j'en sais rien. Je n'avais pas spécialement pour but de le finir, c'était vraiment de voir un peu comment il avait évolué avec le temps. Bah, pour le coup, très bien. Ok, j'arrive. Non ! Bâtard ! Toi, tu n'avais pas lu le titre, Punky ? Pas bien. Il faut lire le titre. T'as une chose qui se cache, c'est très cool. Mais t'as bien raison, Myrie, pour le coup, si ces options sont... Enfin, si ces pouvoirs soient dans un jeu, autant les utiliser. C'est pour ça que Dark Steel Rising, je trouve qu'il est très mauvais, parce que dès le début, on file un truc qui break tous les boss, quoi, en fait. En fait, de pouvoir conger les boss, c'est complètement con. Ça, j'y suis déjà allé. Il va falloir faire ce petit... Après, il n'y a pas de mal non plus, si vous avez un certain niveau, à vous donner le challenge. Mais c'est là où je dis qu'il y a un gros problème d'ego. Parce que sur les Souls, le nombre de personnes, notamment sur Twitch, ça n'existe pas dans les jeux. C'est vraiment un problème de la communauté Twitch. Parce que la communauté Twitch des Souls est d'un cancer incroyable. où, par exemple, imagine un streamer. Il va... Ça, je l'ai vu, c'est du concret. Un streamer ou une streamer qui va se faire aider de gens, qui va invoquer des PNJ et tout. On va la tracher sur le chat, garantie. Ah, putain, il y avait un... Ah, je suis un gogole. Vous voyez, j'ai mal exploré. Je sais pour ma gueule. Il y avait un feu juste à côté. Je suis un gros connard. Il y avait un feu juste à côté. JPP. J'ai un point de talent. Attaquer Ariane, je m'en fous un peu. Augmente les dégâts de l'attaque au sabre. Réduire les réactions du chanier avec les attaques au sabre. RB, je t'ai pris une esquive. Il faut réaliser une taillade. Ça peut être pas mal, ça. On va augmenter les dégâts. Ok, donc ouais, c'est bien un mini-boss. Ils ont mis un feu à côté. Très bien de leur part. Non, il faut que j'arrête. Putain, là, je suis trop lent. Ah, c'est plus les mêmes dégâts. Ça, c'était un coup de griffe que je suis allé sortir. Est-ce qu'il est ? Tu peux pas, en fait, Miri ? Quand t'es en live, c'est pas possible. Mais vous voyez, les souls, c'est vraiment les vrais souls. Je parle pas des souls, je parle vraiment des souls originels. Ce sont des jeux qui sont globalement compliqués à stream, où le backseat est une légion et vraiment insupportable sur Twitch. Et en plus de... Oh là, attendez. Ah, j'ai bloqué une arme pestiférée parce que c'est le marteau. D'accord. Ah, stylé. C'est pour ça que je l'ai même utilisé contre lui, tiens. Potion. On va garder les points de talent, monter en niveau pour le coup. Attendez, peste. Dégâts de griffe. Ouais, on va augmenter les gâts de griffe, ouais. Je suis pas sûr que je comprends l'histoire des potions, attendez. Potion générale, quantité 3, restauration de santé 150. Améliorer potion. Ah, je peux améliorer la quantité de popos. D'accord. Tu choisis en fait quand t'améliores la quantité, le nombre d'huile qu'elle te rend, l'emplacement, ok. Ah bah donc maintenant je peux avoir 4 popos. Bah go. Ok, trop bien. C'est pas mal foutu la profession, hein. C'est pas mal foutu du tout, hein. Il est vraiment bien ce Team Ezia pour l'instant, le chat. Pour l'instant, il est... Il est très très bien ce Team Ezia, j'aime beaucoup. Ça a l'air plutôt complet, le gameplay est très clean, bien précis, c'est beau. Tu vois par exemple ce cure, t'es là ou pas ? Après, je sais pas, ce serait faisable. Moi, idéalement, tu vois, j'aimerais bien, moi, t'envoyer les... Mais en vrai, non, oublie, oublie. En fait, tu vois, je vais te dire, mais... Bon, parce que sinon, c'est juste insupportable. Tu sais, j'aimerais bien, quand je record en 4K, faire du... Enfin, faire du record en 4K et t'envoyer les fichiers en 4K. Pour les traiter derrière. Donc, ça sent encore plus beau, tu vois, sur YouTube Replay. Mais, la réalité, c'est que 2-1, je pense que j'en s'en batte les couilles. Et que ça serait horrible à envoyer. Ça serait, je pense, abomiable à envoyer. Sauf si, à la limite, j'arrivais, tu sais, à les synchroniser directement, quoi. C'est le seul truc où ça serait cool, à la limite, à faire, c'est si je pouvais les synchroniser. Mais je pense que c'est quand même plus simple avec les live twitch. Aujourd'hui, toi, je pense que ça va être plutôt pratique de récupérer de live twitch directement. Et de récupérer, on ne va pas se compliquer plus la tâche. Oui, c'est pour ça, punky. Là, mais t'as raison, t'as raison, t'as raison. Je pense que là, le mi-80p sur Twitch, en plus, ça sera du 4K natif de base, là. Donc, le mi-80p, ça sera vraiment très belle qualité. C'est du 4K dans ce cas-là, mi-80p, donc ça fera plus le taf. Là, vous ne le voyez pas, parce que là, actuellement, je suis en mi-80p. Moi, je suis en 4K, mais le stream est en mi-80p. Et le stream datif est en mi-80p. C'est un peu compliqué à expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas Twitch, mais... Globalement, le stream, je peux améliorer sa qualité visuelle. J'ai une possibilité de grandement améliorer sa qualité visuelle. Ce que je ferai, mais pour ça, il faudra que je relance sur le prochain live. Donc là, je lui dis vraiment très sympa, ce Team Ezia. Pour l'instant, c'est du... Oh, bah c'est lui très bon, en fait. What ? Ah, je suis mort du poison, je n'avais pas vu. Memorand, tu es uptied. Pour l'instant, c'est beau, c'est fluide. Le gameplay est précis. Je crois qu'il ne coûte pas grand-chose. Je suis le premier, il doit coûter 20 ou 30 balles. Pour les fans de Souls-like, il a l'air... Très dynamique, comme vous pouvez le voir. Sachant que de base, moi, je joue des gens plutôt avec des armes assez lourdes. Dans les Souls, soit la magie, soit les armes bien lourdes, bien vénères, en mode... Vous avez gros soirs, ça devint, quoi. Attendez. Voilà, genre comme ça. Ça, je n'ai pas compris, par contre, comment je l'utilise. Attendez. Enfin, je n'ai pas compris si je suis limité en utilisation des... Vous voyez, je le vois en bas à droite. Mais je ne suis pas sûr de saisir le... Je ne suis pas sûr de saisir le... Quel moment je peux l'utiliser ou pas, quoi. Ah là, je ne peux plus. C'est genre, c'est peut-être tellement fort, je ne peux peut-être l'utiliser qu'une fois, c'est ça ? Ça l'a consommé, là, j'en mâche. Ou c'est le marteau que j'ai sorti, là, je ne sais plus. Euh, talent. C'est joli. Déviation. Objet. Collection, option. Non, ce n'est pas ça. Arme, pécifère et pillée. Liste des bonus. Non, ok. Peut-être pas pour tous les jeux, mais on pourra toujours essayer sur un jeu court. Ouais, mais après, comme le dit avec juste titre, punky, je pense que le nombre de gens qui mettent en 4K sur YouTube, ça doit être, ça doit être, quasiment, dans mes viewers, en tout cas, ça doit se compter littéralement sur la main, je pense, sans exagérer. Déjà, de base, si ce n'est que quelques dizaines de gens qui regardent, je pense vraiment qu'on sera chier pour rien sur le cul. Là, globalement, le stream en 8000 bitrate, en 4K natif, mais limite un OS game. Ouais, on verra s'il y a une grosse différence. Genre, Plectel, à la limite, la semaine prochaine. Plectel, comme il va être très, très beau, on se fera peut-être un peu chier pour la 4K, tu vois, pour cela. Peut-être, ouais, les jeux, une fois, déjà, il faut avoir un écran en 4K pour regarder en 4K, sinon, quel intérêt. Alors, tu verras quand même que ce n'est plus net pour le coup, Niben. Par exemple, quand je regardais une vidéo en 1440p, pas en 4K sur un écran en 1080p, on voyait quand même la différence visuellement. Tu vois, c'est plus net. Tu vois, c'est quand même, alors ça, c'est compliqué à expliquer, Niben, dans le sens, quand je dis que c'est compliqué à expliquer, c'est parce que je n'arrive pas à l'expliquer moi-même. Je sais que le résultat est là, mais je ne comprends pas, tu sais, c'est un peu comme les maths. Tu as le résultat, mais tu ne sais pas trop comment tu y es arrivé. Tu sais, c'est ma même explication, vous avez une New World, on est d'accord que quand je stream, je stream toujours en 1080p. On est tous d'accord là-dessus, c'est le factuel, je serai en 1080p, 8000 bitrate. Bon, il n'y a pas d'autre là-dessus. New World, quand je le streamais en 1440p, enfin, moi, je jouais en 1440p, un downscale, donc, de 1080p, ok, eh bien, c'était plus beau qu'un natif en 1080p, alors qu'à la fin, il est toujours en 1080p, le jeu. Tu vois, là, c'est pareil, en 4K, ça va être encore plus beau, même si c'est le downscale m80p. Et c'est un peu le même principe sur l'écran. Le pourquoi, j'en sais rien, vraiment un jeu. Ah, je n'avais pas compris ça, la parade, en fait, attaque la barbe blanche. Merde, 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 attendez. J'ai envie de l'épicé. Salaud, salaud, salaud. Oh, il y en a deux. Ok. Ouais, ok, la fenêtre de parade, c'est qu'il soit Myri qui en parlait, la fenêtre de parade, elle est vachement plus grande. Parce que là, j'ai parlé trop tôt et ça a quand même paré. Donc, ils l'ont vachement simplifié pour les plus visibles. Enfin, là, c'est accessible. Si tu n'es pas nul comme moi, les parades, logiquement, ça le fait. Petite pause, je vais pisser, à tout de suite. Coucou, Dolly. Heureux. Allez, vas-y, Saf, balance tes arguments. Ça va, Dolly ? Putain, il est vraiment cool, ce Team Ezia. Alors, par où c'est ? J'ai hâte de voir le vrai premier boss, parce qu'au final, c'était un boss de tuto, l'autre. Donc, j'ai hâte de voir le vrai premier boss qui va essayer de me mettre des fessées. Enfin, excusez-moi, qui va me mettre une grosse fessée. Ce n'est pas qui va essayer, c'est moi qui vais essayer de lui mettre une fessée, plutôt. Je suis arrivé là. Je peux descendre, mais... Non. Oh là ! Oh là ! Finalement, il y avait des trucs avec lesquels tu étais d'accord. Merde. Attendez, je suis un peu... C'est mon seul regret, c'est que je me perds complètement. Bah, écoute, à part une crise d'allergie bien vénère, et je commence à l'avoir ma claque, je vais me faire piquer la semaine prochaine pour savoir à quoi je suis allergique, je vais enfin savoir après des années. Je suis très curieux. Je suis très, très, très curieux. Je découvre... Il vous faut clé à cette crée de marché. Je découvre ce Team Ezia, un sage-like semi-indé, dans le sens où il y a eu un petit éditeur, mais c'est une petite équipe derrière. Enfin, il y a un éditeur qui s'appelle Team 17, qui est spécialisé justement dans les jeux indés, un peu à la devolver. Et c'est très sympathique. Oh, chien ! Non, parce que j'étais allergique bien avant, là, en m'abrique. Alors, on sait peut-être... Dans ce cas-là, je me suis peut-être mal exclué, mais on s'est mal compris. De parler de difficulté, ça va pas dire que c'est difficile. Une difficulté... Putain ! Attends deux secondes, je suis nul. Quand on parle de difficulté, c'est comme quand on parle de régime. Bouffer tous les jours au McDo, c'est un régime. C'est débile, mais c'est un régime, self-defire. Oui, mais c'est pour ça que tu te trompes, Saf. On parle pas de la même chose. Ah, putain ! Les meufs sont incroyables. Les meufs sont incroyables. C'est super dur, mais c'est génial. Oui, justement, self-defire. Quand tu prends un... Je sais pas moi, un Link's Awakening, c'est pas sans être dur, tu vois. Là, quand on parle de difficulté, self-defire, ça veut pas dire que c'est difficile. C'est comme un régime ne consiste pas forcément à maigrir. Il y a littéralement des régimes grossissants pour les gens trop maigres. Donc, effectivement, généralement, on va parler de difficulté quand un jeu est dur, en tout cas considéré comme dur, mais dans le sens peu abordable. Mais, les RPG, ce que quant à l'exemple des victoires en niveau de difficulté, par exemple, supérieure, il faut savoir que quand les développeurs font un jeu, ils le font avec une vision très précise, logiquement en tête, sauf qu'ils sont nuls, tu vois. Ils le font avec, notamment, un aspect abordable, très précis en tête, tu vois. Quand je dis abordable, ça peut être peu abordable, très abordable, pas du tout abordable, peut être grand public, j'en sais rien. Que ce soit pour un jeu comme Mario, que ce soit pour les Souls, que ce soit pour God of War, que ce soit pour n'importe quoi, tu vois. Ils ont une vision précise de ce qu'ils veulent en faire. Putain, nique-toi. Non ! Putain. Donc, quand tu prends, en fait, aujourd'hui, sur des gros RPG, les différents modes de difficulté, et c'est un échec quasiment à chaque fois, c'est pas pour rien. Parce que ce sont les modes de difficulté, en fait, qui ont été créés, un peu, qui ont été bricolés, pour satisfaire les plus nuls ou satisfaire les Kéké qui veulent absolument faire un God of War en mode God of War et mettre 30 ans à tuer la Valkyrie et ensuite se poudiner sur la performance, tu vois. Alors que le combat n'est pas intéressant, si tu as un combat vraiment intéressant, justement, tu prends un sol, tu prends souvent les HN RPG qui vont avoir une vraie challenge derrière à travers les patterns. C'est là où je dis que c'est un nœud de faiblesse, en fait. Et c'est la preuve d'Ubishot. Ubishot est un parfait représentant mal de ça, dans le sens de leurs difficultés. Ils essayent tellement de vouloir vendre leurs copies au plus grand nombre. Je suis nul. Je n'ai tellement pas le bon rythme sur les parades. Ah, fuck ! Salut, Léon ! Tout à fait ! Alors, ça dépend. Il y a les sources là qui sont vraiment durs. Par exemple, là où je vous dis que n'importe qui peut finir à Elden Ring, je ne te dirai pas la même chose sur un Sekiro. Un Sekiro, à un moment ou un autre, il faut get good. Elden Ring, je confirme que n'importe qui peut le finir. La campagne principale. Un Sekiro, non. Un Sekiro, un autre, il faut faire preuve de ce qu'il y a. Tu sais, il n'y a pas de difficulté pour la forme, je n'ai pas de point de vie, c'est bien nul. On est d'accord ? Mais donc, résultat, je connais très peu de jeux en fait, SAF, où justement, avant de mettre des difficultés, le jeu, il avait déjà un but. En fait, il avait déjà, excuse-moi, un public visé. Un Zelda Link's Awakening, il n'y a pas le même public visé qui est un God of War. Bon, God of War, c'est du grand public. Donc, on sait que leur vrai niveau de difficulté, il doit être peut-être entre le mode normal, je crois, je ne sais plus comment ils appellent ça, et peut-être leur mode défi. Mais que ce soit leur mode facile ou leur mode God of War, c'est ridicule. Je veux dire, tu es fucking kratos yeux de la guerre et tu le fais tuer par une cool oeuvre. Au secours, quoi. Enfin, c'est complètement con. Je précise, j'ai fini God of War en mode défi. Pas en mode God of War, justement, parce que c'est nul. C'est parce que ça ne m'amuse pas, en fait. Ce n'est pas du tout intéressant. Et... Là où tu as des Souls ou même un jeu fort... Lui, il m'a pété la gueule tout à l'heure. Putain. Non, mais les mecs à la lance, ils font les delays d'attaque. On aura tout vu. JPP. Quelle enfer ! C'est le Sephiroth. Ah, il m'a esquivé. Il est fort. C'est qu'il est fort fort, ce connard. putain. Putain ! Fuck. Je déteste les lanciers. Toujours détester ça dans tous les actions RPG. Mais je ne me suis pas ilé ! Non ! Non, 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 non. Ah ! Mais non. Il va me tuer. Quel enfer, ce meuble ! Putain. Non ! Le salaud ! Il y a un point de vie ! Ah, il est horrible, le meuble. Il est horrible ! Je déteste les lanciers. Mais quel enfer ! Putain ! Mais en plus, le meuble, c'est esquivé tout, quoi. Quel enfer ! Évidemment que c'est beaucoup plus grand-like. C'est un Souls-like. C'est Firoth. Je ne sais pas si tu connais les Souls. Pour l'inscription, Souls. au cas où. Yes ! Qui est sorti en août 2022. Il y a un mois et demi. Deux mois, excusez-moi maintenant. Et qui est très bon, pour le coup. Qui est semi-indé, dans le sens, c'est une petite équipe derrière, mais quand même avec un éditeur au cul. Donc ça, c'est pas mal. Et il est vraiment très bon, le jeu. Vraiment très, très bon. Relativement inquiétant. Plus dur que le Souls moyen. Vraiment plus dur. C'est un autre kill. Merci. 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 Merci.